bonjour à tous je vois que nous avons un peu de retard alors ce n'était pas prévu comme ça je suis vraiment désolé en fait c'était à 11 heures heure française vous avez reçu un email vous informant de du début du séminaire donc il ya eu un petit couac que de notre côté je vous prie de nous en excuser donc karima donc je vais être votre je vais oser le séminaire pour aujourd'hui et je laisserai la parole à sébastien brun qui vous présentera le séminaire le cime le webinaire est enregistré nous enverrons un lien à la fin de la fin de la session n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et nous partent nous profiterons des quinze dernières minutes pour répondre à ces questions c'est pas si un tu peux commencer oui avant avant toute chose bonjour à tous et c'est vrai que vous me donniez le rôle de présenteur ah oui alors merci beaucoup bonjour à tous sébastien brun donc je suis donc ingénieur en vente chez achicorp depuis un peu plus d'un an et je me fais un plaisir aujourd'hui de vous parler de la solution volt mais avant toute chose je vais partager mon écran normalement vous devriez voir un slide est ce que c'est bien karima ce que tu vois oui donc en fait avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais vous parler un petit peu d'achicorp c'est une société que j'ai rejoint comme je le disais il ya mois d'août 2018 on est une petite dizaine en france et en fait le notre adn c'est d'automatiser la plupart des tâches haïti d'ailleurs pas simplement les tâches inhérentes à ce que l'on va aborder aujourd'hui de génération et renouvellement des certificats et toutes sortes de d'opérations haïti grâce à nos outils vous connaissez sans doute terraform on est peut-être moins connu pour les autres outils que je vais vous présenter tout de suite donc on a effectivement comme adn d'automatiser le provisionnement avec l'outil terraform les aspects sécurité avec la solution qu'on va aborder aujourd'hui vous pourrez sécuriser l'ensemble de nouveaux secrets on pourra ensuite connecter d'une manière très sécurisée les microservices entre eux avec la solution consul et ce qui a été annoncé il ya déjà plus d'un an maintenant qui s'appelle connect qui est une solution de service mesh connecte en fait les microservices quelles que soient les plateformes du bernet s vm d'air métal donc ça ça fonctionne en totale abstraction de l'infrastructure sous-jacente et enfin nomades même concept cette fois ci c'est pour du déploiement applicatif on peut déployer donc tout type d'application pas perdre trop de temps sur cet aspect là je voudrais simplement quand même faire le lien avec ce qu'on vous présente aujourd'hui effectivement créer des certificats aujourd'hui dans des entreprises c'est quelque chose qui n'est pas forcément automatisé c'est souvent une tâche relativement lourde et qui est risqué s'il s'est pas fait à temps puisque comme vous imaginez il peut y avoir des applications qui servent des certificats qui sont périmés ce qui pourrait causer des dents d'armes surtout sur des sites d'e-commerce genre de choses et on utilise de plus en plus de certificats ces derniers temps puisque toutes les applications désormais doivent communiquer en tls pour des problématiques de sécurité on chiffre la totalité des communications donc si on parle un petit peu de vult pour ceux qui connaissent pas vult en fait vult est une solution qui a comme intérêt c'est un peu le couteau suisse de la sécurité si j'ose dire j'entends par là que vult sait faire pas mal de choses grâce à son architecture de moteur en fait on a des moteurs qui vont se connecter à vult que l'on peut allumer aux besoins et donc c'est ce que vous voyez sur la partie droite du slide en fait ces moteurs peuvent à la fois vous fournir la possibilité de stocker tout type de secret des secrets statique sous forme de clé valeur mais c'est pas bien sûr la seule chose que sait faire vult puisqu'il est capable de générer dynamiquement des secrets et c'est là que vult a vraiment un avantage important en termes de sécurité puisque les secrets qui sont générés par vult sont aussi révoqués renouvelés en permanence pour éviter finalement d'augmenter la surface d'attaque puisque tous les secrets que l'on utilise le sont sur des périodes de temps relativement courtes y compris dans le cas des certificats ce qu'on va voir quelques instants donc on a des moteurs de secret pour faire du chiffrement pour se connecter à des machines à travers le protocole ssh d'une manière très sécurisée pour se connecter à des environnements cloud public avec la possibilité de générer en fait des accès dynamiquement donc voilà et plus ça fait plus de quatre ans maintenant que ces solutions existent donc bien évidemment c'est une solution comme source qui a le mérite de grandir avec ses utilisateurs et de voir arriver de plus en plus de moteurs secrets ça c'est sur la partie droite et bien sûr pour pouvoir utiliser ces moteurs de secret il est important de comprendre qu'il est nécessaire de s'authentifier de s'identifier auprès de cette api volt c'est une api et pour s'identifier on va avoir en fait la possibilité de le faire à travers énormément de finalement de back end d'authentification différents c'est aussi ce qui fait la qualité de volt c'est ça s'intègre très bien à votre existant avec de l'annuel d'app avec potentiellement des certificats justement que l'on peut utiliser aussi pour s'authentifier ça s'intègre très bien qu'ubernetez etc etc donc on va pouvoir reconnaître les utilisateurs ou les machines avant de pouvoir leur servir leur secret et c'est important parce que dans un environnement cloud on peut plus se baser sur des facteurs d'authentification classique tels qu'on a pu le faire à travers les firewalls sur des adresses ip source c'est comme ça qu'on filtrerait les flux pendant des années depuis du coup la naissance du cloud on peut plus baser sur ces facteurs d'authentification il va falloir utiliser d'autres facteurs et c'est pour ça qu'on a cette multitude de facteurs d'authentification disponibles sur cette plateforme voilà ça c'est pour l'introduction maintenant je vous propose de rentrer dans le vif du sujet on vous partagera bien sûr les informations qui vont qui vont être montrées pendant ce webinaire et on aura une petite session de questions réponses à la fin donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous montrer avec quelle simplicité en fait le moteur de secret volt peut être utilisé pour générer automatiquement des certificats donc comme je l'utilisais tout à l'heure en fait aujourd'hui faire cette opération manuelle c'est quelque chose de relativement coûteux puisque comme vous savez pour pouvoir générer un certificat d'entreprise il faut tout d'abord générer une qualité privée générer une certificate signing request donc demande de signature que l'on va soumettre en fait à une autorité de certification on va attendre que cette certification soit fait que ça soit signé pour récupérer ce certificat signé donc ça peut prendre quelques temps et ça peut être fastidieux de le faire pour des dizaines d'applications ou des centaines d'applications avec volt en fait c'est le processus est totalement automatisé on fournit une api en fait qui fait tout ce boulot et donc ça permet de le faire avec des ttl relativement court puisque comme c'est automatisé on peut renouveler ce processus très rapidement quelques deux minutes c'est ce que je vais faire pendant pendant la démo que je vais faire tout à l'heure donc grâce à cet état relativement court c'est moins nécessaire d'utiliser des mécanismes de révocation ce qu'on fait d'habitude sur des certificats de durée de vie relativement longue il est probable que parfois vous ayez à révoquer les certificats néanmoins volt c'est tout à fait maintenir une certifiée de révocation liste et c'est publier cette liste éventuellement si ça s'avère nécessaire ça l'est rarement puisque en général les certificats sont valables pendant une courte période de temps et donc on n'a pas besoin de les révoquer puisqu'ils se révoquent automatiquement à la fin du ttl à la fin de leur durée de vie en fait donc ça ça limite en fait les efforts de mise à jour de ces certificats et ça permet surtout de donner un certificat unique à chaque application et cette application quand elle démarre elle a la possibilité d'ailleurs de potentiellement de conserver ce certificat en mémoire pour éviter qu'ils soient écrits sur disque ce qui augmente d'une manière assez importante la sécurité puisqu'il n'a pas d'écriture sur disque de ces informations confidentielles l'application elle démarre demande son certificat le garde en mémoire et au moment où il s'arrête le certificat est détruit puisque on n'en a plus besoin et où l'application redémarre elle peut demander un nouveau certificat éventuellement donc maintenant on va basculer sur l'interface de route en fait cette interface web permet de faire toutes ces opérations à travers l'interface mais bien sûr quand on veut automatiser on va plutôt utiliser la paix mais là je vais commencer par vous montrer déjà comment on peut monter c'est comme ça qu'on appelle en fait l'opération de d'ajout d'un moteur de secrète on monte ce moteur de secrète donc on a une liste de moteurs de secrète assez importante et là on va monter le moteur de secrète pki en fait pour finalement travailler sur un nouvel un nouveau moteur on peut monter autant de moteurs pki que de projets d'application d'équipe au sein du même cluster donc là je monte un moteur de secrète qui va s'appeler bien sûr chaque moteur de secrète doit avoir un nom unique donc je monte un moteur de secrète qui s'appelle un petit peu pki-webinar voilà j'ai pas mal d'options en potentiel sur ce moteur de secrète voilà je l'active donc là j'ai un moteur de secrète c'est aussi simple que ça et cette opération bien sûr peut-être fait à travers les commandes en ligne ou l'api j'ai un nouveau moteur de secrète par contre j'ai pas encore généré ces certificats donc j'ai besoin un fait de configurer ce moteur secrète ici et de le configurer comme une autorité de certification route mon autorité de certification route et donc cette autorité de certification c'est ce que je vais utiliser en fait pour très vite vous montrer quelles sont les options possibles bien sûr je peux augmenter le ttl à par exemple une année c'est moi qui configure exactement en fait qu'elle est quels sont les spécificités de mon autorité de certification une fois que j'ai rempli toutes les informations afférentes à cette autorité de certification automatiquement mon autorité de certification est disponible et la prochaine étape en fait consiste à créer un rôle parce que cette autorité de certification va pouvoir délivrer en fait des certificats pour différentes applications chaque application va avoir son rôle et ce rôle va délivrer pour certains domaines avec certains ttl etc etc là je crée un rôle je vais appeler par exemple webinaire et ce rôle en fait je vais par exemple l'autoriser exceptionnellement de délivrer des certificats pour tous types de domaines simplement pour ma démo et je vais finalement donner un ttl très court c'est ce que j'évoquais tout à l'heure de deux minutes avec un max ttl qui est en fait la durée maximum de vie parce qu'on peut renouveler ce secret et du coup je crée ce rôle et maintenant que j'ai ce rôle je peux générer très facilement des certificats avec n'importe quel type de domaine par exemple ce domaine et je peux du coup générer mon certificat voyez qu'avec quelques clics simplement dans l'interface j'ai non seulement une autorité de certification j'ai un rôle afférent à cette autorité qui me permettent de délivrer des des certificats à travers l'api ou à travers l'interface web donc là j'ai mon certifié bien évidemment ce certificat est secret et je peux éventuellement le sauver une fois qu'il est délivré par volt il ne sera pas stocké dans le moteur volt il est simplement délivré one shot en fait pour la clé privée voilà ça c'est pour la partie interface web bien évidemment c'est pas ce qui va nous intéresser lors de cette démo parce qu'on ne souhaite pas avoir à faire d'action humaine lorsque l'on a besoin de finalement renouveler les activités des applications donc ce qu'on va utiliser c'est les interfaces api ou cli pour ce faire donc j'ai préparé en fait un moteur de génération de certificats qui s'appelle pki int vous voyez ici qui est en fait qui a l'intérêt d'être une autorité de certification intermédiaire parce que dans votre entreprise vous avez certainement en fait une autorité de certification qui est installée au sein de votre organisation et qui est celle qui va en fait être trusté par l'ensemble de l'entreprise cette autorité de certification que vous avez déjà dans votre entreprise peuvent signer l'autre l'autorité de certification vote qui va être une autorité de certification intermédiaire donc ça a l'intérêt de se greffer en fait dans finalement la chaîne de signature de votre entreprise c'est compatible avec ce que vous avez déjà et par contre ça ajoute de l'agilité comme on l'a vu et comme on va le voir en fait ce que je souhaite vous montrer déjà c'est de basculer sur les chaînes ici pour vous montrer précisément les actions que j'ai fait tout à l'heure sur l'interface elles sont disponibles elles mêmes sur les commandes en ligne donc il suffit simplement que j'utilise une commande de ce type donc avec une commande de ce type j'ai simplement à donner en fait le host name je peux faire par exemple test0.prod.yet.org donc ça c'est mon domaine et donc cette commande qu'est ce qu'elle dit elle dit dans le endpoint pki int qui est mon autorité de certification intermédiaire pour le rôle prod.yet.org qui est le rôle que j'ai créé en fait pour pouvoir générer en fait des certificats pour ce domaine je veux générer un certificat pour ce domaine qui a une durée de vie de cinq minutes donc voilà en fait comment répliquer les opérations que j'ai fait au préalable sur l'interface web comment les faire sur donc un shell et petit à petit vous allez voir qu'on va de plus en plus automatiser les choses donc si je lance cette commande vous voyez que là dans mon magasin de certificats j'ai un nouveau certificat qui vient d'arriver qui est avec le serial A etc et j'ai mon certificat qui vient de s'afficher ici à l'écran qui est un certificat qui est signé par l'autorité de certification intermédiaire et même signé par l'autorité de certification de l'entreprise ça c'est la première étape deuxième étape potentielle maintenant ce qui nous intéresse c'est de voir comment faire la même chose à partir de l'API en fait parce que là pour l'instant on a toujours besoin de taper des commandes et c'est ce qu'on veut éviter donc maintenant ce que je vais faire c'est on descend de plus en plus sur l'aspect automation donc maintenant je vais lancer un pôle API en fait qui est disponible à travers un payload qui en fait je peux vous montrer le payload en question en fait le payload est très simple c'est un payload simplement qui contient le domaine pour lequel je veux générer mon certificat donc là le payload que je vais utiliser c'est un commande name api.prod.yet.org ce que je mettais tout à l'heure en commande en ligne maintenant je le mets dans le payload du call API en quelque sorte voilà donc là j'ai mon payload j'ai plus qu'à lancer mon call API voilà donc mon call API qu'est-ce que je vais lui dire je vais lui dire de faire un post tout simplement avec le payload que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle payload et avec le pass et c'est là toute l'intelligence en tête de vous c'est que le pass va dépendre du moteur de secret que l'on a monté donc le moteur de secret que l'on a monté c'est PKI 1 et donc je vais lui demander l'opération de xlou un certificat et sur le rôle prod-yet-ord donc ça c'est l'opération simplement qui consiste à appeler l'API avec comme opération bien sûr je lui envoie mon token pour pouvoir être authentifié sur l'API avec le payload que j'ai créé qui contient en fait le domaine name pour lequel je génère ce certificat et avec l'opération vous voyez que ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait juste avant en commande en ligne sauf que cette fois-ci on utilise en fait un curl plutôt que la commande volt le binaire volt qui n'est pas forcément présent sur finalement l'application qui doit générer son certificat bien sûr ce call API peut être intégré à l'intérieur de vos applications nativement avec des librairies que l'on fournit des librairies volt qui peuvent permettre à vos applications nativement de s'authentifier de générer leur propre certificat dans le code applicatif vous voyez que là je génère mon certificat aussi facilement et vous voyez que j'ai un nouveau certificat qui est arrivé dans mon magasin à l'instant donc ce qu'on a vu là en trois étapes c'est génération de certificat à partir de l'interface web génération de certificat à partir des commandes en ligne et enfin génération de certificat à partir de l'applique donc ce que je vais faire maintenant c'est finalement faire la démo finale qui consiste à assembler un petit peu ces possibilités pour générer le certificat automatiquement sans avoir à faire d'action humaine pour ce faire j'ai un outil qui s'appelle consult template en fait qui est un outil qui est fourni par par achicorpe c'est un outil open source qui est un outil qui va templetiser en fait la génération de secret c'est ce qui est intéressant et consult template c'est qu'on est capable en fait de générer des fichiers de configuration pour tout type d'application et ça veut dire que mon application qui consomme les certificats généré par vous n'a pas besoin d'être finalement au courant qu'il ya une api de délivrance de certificat on va confier ce travail à cet outil consult template qui va permettre d'intégrer votre à tout type d'application je disais tout à l'heure qu'on peut l'intégrer en actif avec du code applicatif dans l'application mais c'est pas forcément possible en tous les cas et du coup c'est pour ça qu'on suit le template arrivent à rescousse et va nous permettre en fait d'automatiser cette génération donc avant de vous montrer en fait la technique derrière vidéo comment ça marche etc je vais vous montrer qu'effectivement vous pouvez d'ailleurs aller sur la même url qui est www.prod.iet.org donc c'est l'url de mon application vous pouvez taper tout de suite dedans pour voir qu'il n'y a pas de truc c'est c'est live et en fait vous voyez que cette application elle a un certificat qui est arrivé à échéance hier le 16 septembre à 18h30 en fait donc c'est tout le problème que l'on vit parfois dans les entreprises il y a effectivement nécessité à renouveler en permanence les certificats qui arrivent à échéance donc la seule chose que j'ai besoin de faire grâce à ce que j'ai préparé c'est simplement de démarrer le processus consultant plate c'est tout une fois que ce processus est en route je n'ai plus rien à faire tout est automatisé pourquoi parce qu'on a templatiser l'interaction au simple consultant plate vers la pays de vote et on utilise les fonctions je vous ai présenté juste avant de génération donc j'ai juste une opération à faire une seule qui consiste du coup à lancer en fait mon processus consultant plate et donc ce processus consultant plate vous allez voir très vite va ajouter des certificats en bas en fait dans mon magasin de certificats que je suis en train d'observer mais avant de lancer cette commande je vais vous montrer l'état actuel en fait pour vous montrer le dynamisme avec lequel on génère ces certificats donc pour ce faire j'ai juste une dernière commande à lancer ici qui consiste simplement à observer en fait la validité du certificat vous voyez ici mon certificat comme je le voyais tout à l'heure a expiré le 16 septembre à 16h30 c'est un petit peu ce que je voyais juste avant quand je regardais sur cette page là c'est la même information en fait ici voilà et du coup ce que je vais faire là c'est leur gmt que ça donc ce que je vais faire c'est lancer cette commande et vous allez voir ce qui va se passer c'est qu'automatiquement cette page va se rafraîchir et le certificat va devenir valide parce qu'on va avoir rajouté par le biais de consultant plate un certificat dans le magasin vous êtes prêt c'est parti oui hop c'est parti mon certificat il est à jour et j'ai un nouveau certificat qui vient de s'ajouter et si je recharge ma page désormais mon application à un certificat qui est valide ce qui est intéressant désormais c'est que ce certificat il va être valide pendant les deux prochaines minutes 10h44 il est 43 et donc automatiquement le processus consultant plate qui est un démon qui tourne sur l'âme sur la machine sur laquelle s'exécute mon application va automatiquement toutes les deux minutes générer un nouveau certificat qui va s'ajouter dans la liste d'ailleurs un peu moins de toutes les deux minutes parce qu'il va anticiper le renouvellement à la moitié du ttl il va renouveler un nouveau certificat et l'ajouter et renouveler et dire à nginx de redémarrer c'est parti voyez qu'il ya eu un nouveau certificat qui vient de s'ajouter ici dans ma liste et mon certificat toujours valide et cette fois ci il expire voyez si je recharge ma page elle était 18h44 et si je regarde à nouveau maintenant on voit que c'est 18h45 voyez qu'en fait régulièrement mon application va servir des certificats à jour automatiquement par le biais de ce processus de génération automatique de sa fille alors peut-être que ça vous paraît peut-être un petit peu complexe comme ça pour la première fois que vous voyez cette démo néanmoins si vous voulez reproduire sur votre environnement en fait cette démo ben on communiquera par un mail qu'on va envoyer à tous les participants en fait l'article qui correspond à ce webinaire qui est en fait un article qui reprend la totalité des étapes nécessaires la génération de cet environnement de génération automatique de certificats et donc vous allez trouver dans cet article en fait là vraiment step by step le guide pour finalement cette paix la même chose que ce que je viens de vous montrer donc ce qui est pratique c'est que vous allez pouvoir en manipant vous même voir avec telle facilité en fait vous allez pouvoir reproduire cet environnement de génération de certificats automatique voilà alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment ça marche un peu plus en détail parce que là pour ça pour l'instant vous avez vu le système fonctionner mais vous n'avez pas vu ce qu'il ya sous le cabot donc laisser tourner ça peut tourner aussi longtemps que nécessaire et juste réduire un petit peu les fenêtres pour que vous ayez une visibilité un peu meilleure sur ce que je vais vous montrer maintenant ce que je vais vous montrer c'est effectivement les templates comment comment les tempêtes ont été construits en fait pour que ça puisse fonctionner en fait le premier temps qui est utilisé par consultante lettre c'est du hcl c'est l'agricorde configuration language pour ceux qui connaissent terraform ou vault ou nomad consult en fait on utilise toujours ce langage pour simplifier et rendre le workflow en fait de configuration standard quelque soit donc vous voyez qu'ici je communique l'adresse de mon cluster vault ce qui est important de bien comprendre là c'est que c'est une adresse qui est dynamiquement résolue par consul en fait consul à tout instant connaît en fait au sein du cluster quel est le nœud actif c'est un cluster vault il ya toujours un réactif des nœuds en stand-by pour des problématiques de haut de dispo donc grâce à la codification à travers le résolveur consul un résolveur dns dynamique je sais toujours m'adresser en fait au nœud qui est actif à un instant t si je vous montre en fait comment comment je peux résoudre cette adresse donc là je demande au résolveur consul de résoudre l'adresse active vault service consul et voyez qu'à chaque fois il va me dire que c'est le v1 en trois points y est point pourquoi parce que si je regarde dans le statut en fait de mon mieux v1 je vois que c'est bien le 9 et 1 qui est actif en fait automatiquement consul donne à consul template en fait l'adresse ip du nœud actif qui permet toujours de générer des certificats quel que soit l'état du cluster même si on a un nœud qui est tombé on n'a pas besoin de notre balanceur en fait pour pouvoir s'adresser toujours au nœud actif donc ça c'est un facteur intéressant parce qu'on arrive à l'idée en fait les fonctionnalités consulées donc une fois que j'ai fait ça bien sûr j'ai besoin de donner un facteur d'authentification à consul en tête pour s'authentifier auprès de l'api donc je peux donner un token dans le file system dans le fichier de configuration de consulte en tête ou plus malin je peux faire générer ce fichier qui contient le token d'authentification à comment dire volt agent qui est en fait l'outil qui est utilisé par nos clients pour automatiser l'authentification des applications près de volt donc le volt agent en fait automatiquement il va être capable de créer en fait le token en s'authentifiant avec des fonctionnalités d'authentification je vous ai évoqué dans le site initial si on revient sur mon site initial vous avez tous ces facteurs d'authentification à votre disposition sur la partie gauche du slide ça peut être par exemple si c'est une vm qui tombe sur google cloud cette vm elle sait s'authentifier à travers les métadatas de cloud et du coup le volt agent va automatiquement transformer la métadata de la vm en token pour que consulte en place puisse s'authentifier auprès de vol pour générer donc voilà il ya pas mal de facteurs d'authentification et ça c'est automatisé avec volt agent vous n'avez pas besoin de réinventer la roue c'est des outils qu'on vous fournit la première fois le première partie du temps plein c'est important comment vote pardon comment consultant plate trouve la vie avec le résolveur dns mais vous utilisez un balancer qui est un souci en gros comment on s'authentifie avec le voltage ans et enfin quel boulot lui confie bah on lui confie le boulot de génération de certificat alors c'est ce qu'on va voir un peu plus bas dans le temps tête donc c'est deux fichiers à créer en fait il ya un fichier qui est en fait le certificat fourni par vol et la clé privée ici donc ces deux fichiers et en fait la subtilité là c'est que on va être capable de faire un relo de la configuration d'enginx qui va du coup relire les certificats dynamiquement au moment où consultant tête à changer le fichier donc c'est comme ça qu'on va lier en fait l'application qui consomme des certificats de voile consultant pète qui les génèrent consultant tête informe par un moyen qui est fourni par l'application l'application et puisse recharger sa coopération maintenant la chose suivante il faut que je montre c'est quels sont ces templates là en fait ces templates là c'est là que je codifie les appels api donc ces appels api sont codifiés par exemple la partie certificat ont à peine quatre lignes de code où je dis et on reconnaît ce que j'ai utilisé tout à l'heure l'autorité de certification pkint qui en fait l'autorité intermédiaire de certification j'ai configuré dans volt issue c'est la commande de génération de certificats et le rôle le même rôle que tout à l'heure avec effectivement le command name de mon application et le fameux ttl de deux minutes et voyez que depuis tout à l'heure en fait effectivement mon magasin de certificats s'enrichit de beaucoup de certificats en fait un petit deux minutes j'ai un certificat d'ailleurs je peux retourner voir mon application vous même pouvez en faire autant et je peux voir que désormais mon certificat il est toujours valide jusqu'à 10 heures 51 et que ça continue en fait et ça c'est qu'on sait ce qu'elle a bol ça peut être fait pour des dizaines des centaines d'applications à travers un data center dans son ensemble c'est ce qui est intéressant à paix volt est une solution ce qu'elle a bol qui va être capable de répondre à des calls api en grand nombre et pour générer des certificats d'une manière massive donc je reviens à mon template ici bon c'est la même chose si je vous montre l'autre template en fait le template qui s'appelle qui ici qui est en fait la deuxième moitié de la configuration de nginx bien c'est la même chose sauf que cette fois ci j'extrait en fait de la réponse du call api la private key que je vais du coup stocker dans le fichier pour nginx avant de faire un reload d'nginx voilà donc si je résume en termes de composants j'ai mon cluster vault qui est déployé au sein de mon environnement donc là mon cluster vault est déployé dans google cloud donc vous voyez que j'ai deux frontaux vault ici dans google cloud et trois back-end consul sont le back-end de stockage des informations de stock vault bien sûr ce cluster vault peut être déployé sur AWS sur google cloud sur vmware sur openstack etc on n'a pas de prérogatives particulières on a par contre une architecture recommandée en termes de scalabilité de haut de dispo il ya des prérogatives à respecter par exemple il faut un minimum de trois noeuds consul un nombre impair de noeuds consul pour supporter dans mon cas une panne si je veux supporter deux pannes sur le back-end de stockage il m'en faut cinq et compris le principe et sur les frontaux c'est du actif passif donc je peux en avoir deux trois comme ça je serai sûr en cas de panne une panne de panne d'avoir toujours l'api qui est disponible et ça c'est dans un cluster hautement disponible qui est zéro touch c'est à dire que la bascule se fait automatiquement en cas de panne puisque consul qui est installé partout sur le cluster va vérifier l'état de santé de mon cluster en permanence donc ce cluster ça c'est le premier composant qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner si vous voulez faire cet exercice et voir comment fonctionne volt c'est très simple vous pouvez démarrer volt sur votre laptop windows mac ou linux vous pouvez démarrer c'est un processus beau il vous suffit simplement de d'unloader en fait de télécharger le binaire volt qui est disponible sur notre plateforme vous n'avez pas besoin d'un cluster de production là c'est le signe de la production avec cinq cinq machines donc ça c'est le premier composant le deuxième composant c'est effectivement le service en fait consul template on va voir son statut ça tout en fait voilà donc ça c'est voilà il est star ted encore ça c'est le deuxième composant le troisième composant c'est les fameux template que j'ai créé qui sont qui sont aussi un pki des mots avec le facteur d'authentification url de communication avec la paix et les fichiers à générer et enfin les temps ici et après vous pouvez connecter à ça n'importe quel type d'application en fait pour finalement rouler des certificats tout type d'application bien sûr vous l'avez compris l'exemple que je montre là pour l'aspect génération de certains cas pki il est valable pour l'intégralité des moteurs de secret que vous avez au sein du système vote donc on pourrait faire la même chose pour des applications qui auraient besoin de secret statique pour des applications qui auraient besoin de crédons de chaud des accès à des bases de données etc je détaille pas l'ensemble des moteurs de secret c'est pas l'objectif du webinaire mais vous l'avez compris volt je reviens sur la notion que que suisse si vous ouvrez les bonnes lames vous pouvez réellement équiper votre infrastructure de tout ce qui va vous permettre d'être très sécurisé tout en étant agile en termes d'automation souvent la sécurité est un frein en fait à l'agilité grâce à vol qui fournit à travers son api en fait un facteur automatique de fourniture de secret vous avez la possibilité d'être sécurisé tout en étant agile c'est un petit peu le challenge et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de clients aujourd'hui en france et ailleurs qui ont adopté cette solution pour répondre à cette problématique d'agilité dernier chapitre de mon de ma présentation et après on ouvrira un petit peu pour vos questions c'est un peu les l'advance voilà on va montrer maintenant des des fonctionnalités avancées de pki pour justement comprendre un petit peu ce qu'il ya un petit peu encore plus sous le capot là on carrément va démonter le moteur là on avait ouvert le capot maintenant des minutes le moteur pour voir réellement ce que vous n'avez pas vu ce que je vous ai pas montré jusque là parce que la première chose que vous pouvez poser comme question c'est mais comment je m'assure que le token que je donne à consultant plate ne donne le droit à consultant plate que de générer des certificats et pas autre chose pas d'accéder à des secrets qui sont pas exposables à cette application donc simplement avec la notion de policies ici j'ai une policies qui s'appelle pk i que vous voyez là et cette policies pk i vous voyez que je finalement configure le pass de mon api endpoint qui est pk i int slash issue ce qu'on a utilisé tout à l'heure par contre une tempête pour générer son certificat et je lui dis qu'elle a le que la personne qui est associée à cette policies a le droit de créer des certificats pour ce rôle pour tous les rôles d'ailleurs de ce certificat d'autorité si j'avais mis à l'intérieur ici prod-liet-org du coup j'aurais limité en fait la création de certificats uniquement à ce rôle là j'autorise consultant plate à générer des certificats pour tous les rôles j'autorise consultant plate à révoquer ces certificats ce que je vais vous montrer juste après à nettoyer le magasin de certificats puisque en fait les certificats sont pas nettoyés automatiquement du magasin pour des mesures de sûreté on va pas les effacer s'ils arrivent à l'échéance et une opération de teading qui est nécessaire pour justement cliner en fait le magasin le moment venu donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs regardez là j'ai pas mal de certificats qui ont sont arrivés à échéance j'en ai des dizaines puisque depuis que je parle ça fait plusieurs fois deux minutes on génère les certificats en permanence donc j'ai une opération qui s'appelle td en fait qui utilise justement le passe pk in td que j'ai autorisé dans dans ma policier voyez qu'ici cette policier étant attaché au token en question et donc si je lance cette commande là automatiquement vous allez voir que le magasin de certificats il est cligné automatiquement de tous les certificats vous voyez que ça s'est nettoyé de tous les certificats qui sont arrivés à échéance en fait donc vous pouvez lancer cette commande régulièrement ou pas ça dépend de votre auditabilité des certificats généraux il y a des clients qui veulent conserver en fait la trace de tous les certificats qui ont jamais été générés donc c'est pour ça qu'ils vont pas nettoyer le magasin et voyez que ça continue il y a des nouveaux certificats qui arrivent dans le magasin ce qui est normal puisque j'ai toujours mon système ctl consultant tête qui est démarré donc ça c'était la partie policier donc je génère en fait simplement un token qui est lié à cette policier que je donne à consultant plate et ce qui permet à consultant tête de ne faire que les opérations qui sont listées dans cette policier voilà pour l'aspect policier l'autre aspect qui est important pour certains d'entre vous c'est l'aspect certification certification revocation list crl ça peut être nécessaire dans certains cas si vous avez généré par exemple un certificat qui dure six jours et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec ce certificat vous pouvez tout à fait forcer cette révocation donc par exemple là j'ai un certificat qui vient d'être généré le 78 ici d'accord et bien je vais m'amuser à révoquer ce certificat à travers l'API à travers l'interface web ou à travers l'API la possibilité de le faire pour ce faire il suffit simplement que je lance une commande de révocation donc je révoque un certificat avec son numéro de série je donne simplement le numéro de série du certificat et automatiquement le certificat est révoqué et disponible à travers la liste de révocation que l'on part on va pouvoir consulter ici mais que là j'ai mon certificat 78 qui vient d'être évoqué et donc ça c'est une autre fonctionnalité avancée moteur de secret donc et qui de vote qui vous permet de faire je quitte une petite application qui me produit voilà c'est les joies des applications de chat sur internet donc j'ai la possibilité à travers ce moteur de secret de générer des certificats sur des cours TTL de ne les garder qu'en mémoire et surtout le moment venu si besoin de les révoquer tout ça à travers l'API et si je révoque un certificat je peux aussi révoquer la totalité des certificats qui ont été générés par une autorité de certification si on pense qu'elle a été qu'elle est vulnérable il suffit d'une seule commande pour générer les 3000 certificats qui ont été générés puis les renouvelés avec un nouveau une nouvelle autorité de certification bien sûr ces opérations que j'ai vu que je vous ai montré à travers la commande en ligne c'est bien sûr disponible si je vais dans mon moteur de secret pkint dans le rôle en question si je liste en fait les certificats qui ont été générés par mon rôle vous voyez qu'ils sont tous ici je peux révoquer n'importe lequel d'entre eux simplement à travers l'interface de la même façon si besoin bien sûr je peux trouver les certificats en question voir son serial etc voilà donc ça c'était la partie avancée de ce webinaire pki as le service où vous avez vu si je résume la faculté de limiter l'outillage de génération de certificats simplement aux opérations de génération de certificats grâce à des policies assez fines on a vu aussi la possibilité de révoquer un ensemble de certificats ou spécifiquement des certificats donnés par exemple en série donc ça clôture c'est cet avant dernier chapitre de ce webinaire dernier chapitre du webinaire ce qui est intéressant aussi c'est le passage à l'échelle supposons que vous ayez dans votre entreprise un certain nombre de business unit d'équipe de projet et d'application qui ne doivent pas se voir les unes des autres parce que les contextes de sécurité sont pas les mêmes et parce que vous voulez aussi délégué l'administration de ces contextes à des administrateurs qui n'ont du coup comme contexte d'admin que leurs projets et bien tout ça en fait est disponible dans les versions entreprises de vault puisque je vous ai montré jusqu'à présent les fonctionnalités de génération de certificats sont disponibles en fait dans les versions d'une source à partir de maintenant je vous montre quelques fonctions en cette entreprise j'en profite il reste quelques minutes pour vous exposer des fonctionnalités avancées donc ce que je peux faire ici en fait c'est créer des namespace qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est comme des fonctionnalités de ch routing sur linux c'est à dire que j'ai créé mon autorité de certification à la racine de mon cluster bout mais j'aurais pu tout à fait en fait le faire dans un même space que je peux créer qui s'appelle webinaire par exemple je peux l'appeler comme je le souhaite et ce namespace est disponible et voyez que quand je reste quand je rentre à l'intérieur de ce namespace je vois plus du tout de moteur de secret puisque c'est un namespace qui est vide pour l'instant et du coup je peux énabler au sein de ce namespace un nouveau moteur de secret pki en fait qui va s'appeler pki webinar je peux même utiliser le même nom si je le souhaite puisque je suis dans le namespace donc ça me permet d'avoir une totale indépendance en fait de mon moteur de secret au sein de ce n'est ce qui est intéressant c'est que du coup ça permet de faire du volt as a service au sein duquel vous faites du pki as de service comme ça ça permet au sein d'une très grande organisation comme les clients actuelles de route de finalement déléguer l'administration très facilement pour que des équipes puissent avoir la totale maîtrise de leur cluster voults au sein du cluster de production centralisée au sein de votre entreprise en fait bien sûr je pourrais faire la même chose je vais pas le refaire mais je pourrais tout à fait reconfigurer mon certifié d'autority en intermédiaire te faire signer par un certifié d'autority externe etc 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 pour refaire toute la démo au sein d'un namespace pas le faire ça serait du temps perdu ce que vous avez compris je l'espère les le processus en fait que j'ai exposé ça c'est une des fonctions de votre entreprise mais c'est pas la seule je vais pas toutes les détailler faut savoir que votre entreprise fournit un grand nombre de fonctions qui sont détaillés sur notre site en particulier les fonctionnalités de disaster recovery ici qui vous permettent de vous assurer qu'en cas de panne générale sur un data center vous avez sur un autre site un cluster finalement qui est un cluster réplica passif que vous allez pouvoir promouvoir pour vous permettre de continuer à générer des certificats sans interruption de service parce qu'à partir du moment où vous générez des certificats toutes les deux minutes forcément l'application doit être disponible sinon les applications n'auront plus pouvoir rafraîchir leurs certificats et ce qui pourrait arriver par exemple si j'arrête mon processus pour simuler une panne en quelque sorte si j'arrête mon processus consultant plate ici excusez moi voilà si j'arrête hop c'est une petite faute voilà ça revient voilà donc si j'arrête mon processus consultant plate vous allez voir que très vite mon application ici elle va plus pouvoir servir de certificat à jour et c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que l'API de Vault soit toujours disponible donc l'API est toujours disponible au sein du cluster quand j'ai un nœud qui tombe si j'en ai deux deux nœuds qui tombent si j'en ai trois vous avez compris par contre si j'ai trois nœuds qui tombent sur trois j'ai plus de cluster dans ce cas là automatiquement non pas automatiquement justement c'est ça qui est important à un moment donné il y a une décision qui doit être prise de basculer sur un autre site pour faire un PRA et c'est ce que propose la fonctionnalité des astuces à couvrir voilà il y a d'autres fonctionnalités plus avancées sur l'aspect multi data center pour être actif actif parce qu'en DR on est actif passif avec la fonctionnalité de réplication active active je peux avoir un cluster on-prem et un cluster sur AWS tous les deux actifs qui répondent aux générations de certificats qui sont locaux sur AWS et sur Google ou sur on-prem d'une manière totalement indépendante pour pouvoir justement m'assurer que je rapproche en fait l'API de mes applications en déployant là où se trouvent mes applications parce que je peux répliquer en fait les clusters entre eux sur différentes plaques je ne vais pas tout vous détailler parce qu'en fait on a quand même pas mal de fonctionnalités d'entreprise simplement pour vous mettre un petit peu à la bouche pour que vous compreniez que souvent en fait quand vous voulez passer à l'échelle il est important de le faire avec donc des fonctionnalités qui vous permettent d'avoir une certaine résilience une certaine qualité de service et bien sûr du support de nos équipes puisque ça vient aussi avec la souscription de votre entreprise Merci Sébastien n'hésitez pas à continuer à poser vos questions on a déjà des questions qui arrivent donc je vais encore attendre deux petites secondes pour laisser le temps à d'autres questions d'arriver et je vais te lire les questions la première question est-il possible d'utiliser le backend PKI Vault pour gérer les certificats SSL de Kubernetes par exemple pour générer les certificats d'une application contenue dans un pod ou pour bootstraper un nouveau note ? Alors, c'est une excellente question je peux d'ailleurs vous montrer un code que j'ai à disposition sur GitHub qui est en fait un code qui illustre en fait l'intégration avec une application qui est containerisée l'intérêt en fait ça c'est ce que je montrais dans le slide ici vous voyez que le logo Kubernetes est présent sur la partie gauche en fait du slide Vault qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait Vault s'intègre très bien avec Kubernetes les pods qui démarrent sont capables très facilement de s'authentifier à travers les facteurs d'authentification que Kubernetes pose à l'intérieur de chaque pod qui sont en fait les tokens Kubernetes qui sont présents dans les pods et moi ce que je fais en fait avec ce code applicatif ici bon alors au cœur je le fais pour générer des credentials de base de données mais ça serait exactement le même principe pour générer des certificats TLS ici dans la partie config de mon application en fait j'utilise la librairie Python puisque c'est une application Python mais après on peut imaginer que ce soit la même chose pour des applications Go, Java, C, etc parce qu'on a des librairies pas pour tous les langages donc là j'importe en fait la librairie qui est une librairie de dialogue avec Vault en Python et je lis en fait le token qui m'a été confié dans mon pod dans mon container pour pouvoir m'authentifier je m'authentifie auprès de l'API de Vault et ensuite j'ai la possibilité d'interagir avec l'API de Vault donc là je fais dbcredsdev pour générer un credentials de base de données mais je pourrais, vous l'avez compris tout à fait dire pki1 slash issue slash prod yet org pour générer un certificat TLS oui c'est possible alors on peut le faire de cette manière là en intégrant directement dans le code applicatif de l'application ou on peut le faire en fait avec un sidecar un container qui va être à l'intérieur du pod qui va faire le boulot à la place de l'application et qui va poser le certificat à l'endroit où l'application s'attend à le trouver un petit peu comme je fais avec Nginx qui n'est pas containerisé mais imaginez qu'Nginx soit dans un pod et à côté que j'ai un sidecar consult template qui fasse le même travail que ce que j'ai fait là dans ma démo que je vous ai montré donc oui c'est possible ok merci ensuite une autre question que se passe-t-il si Volt n'est plus disponible au moment de la demande de génération des certificats Volt est-il hautement disponible ? voilà alors oui c'est ce que j'ai je pense illustré dans la présentation que je vous ai faite ici je peux vous montrer le slide pour en parler un peu plus précisément dans un cluster Volt en fait on a un nœud actif des nœuds passifs donc si le nœud actif tombe automatiquement il va y avoir une bascule sur un autre nœud qui est en stand-by de manière totalement transparente c'est un petit peu pour cela d'ailleurs que quand je vous ai montré tout à l'heure le template de consult template que j'ai utilisé ici une URL qui est en fait toujours disponible puisque cette URL elle se résout toujours par le nœud qui est actif en fait puisque c'est ce que consult fournit comme information à tout instant consult sait exactement quel est le nœud actif donc oui c'est hautement disponible d'une manière transparente en zéro touch sans souci ok est-il possible de valoriser notre autorité de certification interne dans la chaîne de signature de Volt ? alors c'est ce que j'illustrais en fait dans la configuration je vais revenir sur mon namespace route pour vous montrer qu'ici j'ai deux autorités de certification donc j'ai l'autorité que j'ai utilisée sur toute la démo en fait qui s'appelle PKIint qui est l'autorité de certification intermédiaire et en fait celle-là elle est signée par une autre autorité en fait et en l'occurrence cette autorité PKI qui est au sein de Volt mais qui peut tout à fait être externe à Volt qui du coup est pour autant votre autorité de certification d'entreprise Venafi ou toutes les autorités de certification du marché peuvent signer l'autorité de certification de Volt qui va comme ça pouvoir délivrer des certificats qui seront signés à la fois par elle-même et par l'autorité supérieure donc oui 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 c'est comme ça qu'il faut faire d'ailleurs on ne va pas simplement faire confiance en Volt on va faire confiance à toute la chaîne de signature de votre entreprise D'accord une dernière question mais je crois que tu as répondu aussi sur un de tes derniers slides toutes les fonctionnalités partagées sont-elles open source ? Alors exactement ce que j'ai montré en fait en termes de génération de certificats de moteur PKI de policies etc c'est open source la seule chose que j'ai montré qui n'est pas open source c'est la notion de namespacing pour pouvoir justement créer des clusters disjoints au sein des étagères différentes dans le coffre-fort en fait pour séparer les contextes sinon tout le reste open source oui tout à fait tout ce que j'ai montré voilà pour les questions je pense qu'on peut s'arrêter là merci Sébastien pour la réponse j'espère que vous avez apprécié le webinaire et que vous comprenez mieux de rendre avant comment mieux automatiser le provisioning et le renouvellement de vos certificats TLS avec Volt comme je vous l'avais souligné en début de séance vous allez recevoir sous deux jours un email avec le lien pour les slides et la présentation je vous prie encore de vous excuser pour le retard lié à ce petit couac d'horaire et je souhaite de passer une excellente journée et j'en termine juste par vous montrer une invitation que l'on partage avec les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans l'utilisation de Volt et de nos outils d'automation c'est donc un événement qui a lieu le 10 octobre à Paris donc vous pouvez vous inscrire il reste quelques places ne tardez pas donc c'est un stratégie d'idées où justement on ira un peu plus loin d'une manière plus globale sur justement la stratégie cloud d'HICORN comment on peut vous accompagner dans votre trajectoire vers le cloud pour automatiser l'ensemble de vos processus de déploiement de connectivité de vos microservices de sécurité des secrets de provisionnement tous ces sujets sont abordés le 10 octobre merci pour votre participation merci Karima merci à tous au revoir au revoir